Bonjour tout le monde, on va parler de layout shift, ça m'arrangerait que certains ou certaines ne connaissent pas encore le sujet, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le sujet, vous êtes là quand même, ça m'arrangerait aussi que certains et certaines connaissent CSS, est-ce qu'on va parler de CSS, est-ce que tout le monde connaît CSS, levez la main, yes, trop bien. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je viens d'une jolie contrée très proche de l'Allemagne, on commence bien, qui n'est pas l'Allemagne, mais presque. J'aime bien CSS, je suis intégrateur, j'ai créé Alsacréation dans ma jeunesse en 2003. J'aime tellement CSS que j'écris des bouquins quand je n'avais pas d'enfant sur CSS. Je fais mon commercial 30 secondes. Alsacréation.com est une communauté d'apprentissage web plutôt front, HTML, CSS, accessibilité, avec un forum, des tutoriels, un service d'emploi libre et gratuit. Alsacréation est aussi une agence web qui fait des sites web. Ok, plus sérieusement, on va parler de layout shift. Ce n'était pas évident de faire une affiche sur le sujet, mais peut-être que vous connaissez le film. En tout cas, à droite et à gauche, je suis assez fier du résultat. Alors, qu'est-ce que c'est donc que des layout shifts ? Les layout shifts, ce sont des instabilités graphiques qui se passent pendant le chargement de la page et, en général, quand le monsieur ou la madame veut cliquer sur un bouton et paf, il y a une fenêtre de pub qui s'est affichée juste au-dessus, qui a tout décalé, et qui donc dégrade l'expérience utilisateur. Vu qu'en général, ça ne suffit pas comme explication, voilà exactement ce qui se passe. Donc, j'ai récupéré ça sur un site web, web.dev. Normalement, si je clique dessus, il devrait lancer la vidéo qui aurait dû se lancer toute seule. Voilà, donc je suis dans la peau d'un utilisateur qui veut cliquer et, ah mince, au moment où j'ai cliqué sur non, j'ai eu ma petite pub qui est apparue. Et je suis tout désorienté. C'est un layout shift. Il y en a beaucoup partout, tout le temps. Ça concerne les pubs, ça concerne le design, ça concerne les polices de caractères, ça concerne pas mal de sujets, au final. Est-ce qu'on s'en fout ? Pas spécialement. En tout cas, Google ne s'en fout pas. Google considère que c'est un des trois web core vitals. Et donc, non seulement ça, et en plus, il s'en sert comme signal de ranking. Donc, j'imagine que ça doit être important, au final. Là, en l'occurrence, je n'ai pas pris le site de Riviera Dev qui, pour le coup, est très très bien noté. Donc, c'est pas du tout les scores de Riviera Dev. D'ailleurs, on parle de Cumulative Layout Shift. C'est l'ensemble des layout shifts de la page, comme on peut s'en douter. Donc, au final, c'est un sujet qui va couvrir le UX, mais aussi le HTML, le CSS, la performance, voire le référencement. Et c'est parti. Déjà, comment est-ce qu'on va détecter ces layout shifts ? Il existe certains outils en ligne, notamment PageSpeed et WebPageTest, avec des captures ici. Encore une fois, c'est pas le site de Riviera Dev, c'est des sites que je ne nommerai pas, mais qui n'ont pas de très bonnes notes du tout. C'est pas Elsa Création non plus, bien sûr. Deux sites de référence, en l'occurrence, PageSpeed et WebPageTest. Il existe aussi des outils en local, Lighthouse, de Google, techniquement open source. Il y a les DevTools, notamment Chrome, qui vous affichent les layout shifts. Vous avez des extensions, entre autres, sur Firefox, Edge et Chrome, qui vous indiquent les métriques des WebVitals. À partir de là, on va pouvoir éviter ces layout shifts, parce que vous avez compris que ce n'est pas une bonne idée d'en avoir. En fait, je vous donne directement toutes les solutions. Si jamais vous avez besoin de partir tout de suite, c'est réglé. Le but est bien évidemment de construire des pages en ayant le plus possible de tailles fixes, qui ne sont donc pas déterminées par leur contenu. Évidemment, c'est un objectif qui n'est pas toujours souhaitable, voire rarement souhaitable, puisqu'on fait du design fluide, on fait du responsive. Il y a bien évidemment des zones qui sont déterminées par leur contenu, qui sont déterminées par le device, etc. Mais quand vous avez des zones où le contenu est maîtrisé, c'est là où justement on va éviter les zones de taille fluide. On a des choses à dire côté transition et animation. Il y a des techniques d'animation et de transition performantes, beaucoup plus performantes que les autres, donc qui vont éviter de faire des layout shifts. On a tout ce qui est médias, images, vidéos. Forcément, tant que l'image n'est pas chargée, en général, la hauteur n'est pas précisée, donc au moment où elle sera chargée, il y aura les layout shifts, on va en parler aussi. Tout ce qui est police, on a des comportements de préchargement qui sont des flashs of invisible texte ou des flashs of unstyled texte, excusez mon anglais. Et au moment où la police exotique va être chargée, évidemment que notre bouton va s'agrandir d'un coup alors que ce n'était pas prévu. tout ce qui est espacement pour publicité pour iframe. Et dans le même registre, éviter au maximum tout ce qui est contenu injecté dynamiquement. Ça fait beaucoup de choses, mais il y a pas mal de choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Et on va commencer par la première thématique qui est la mise en page. Il y a bien sûr des techniques de mise en page qui sont à privilégier. Par exemple, je souhaite afficher trois colonnes avec du contenu dans chacune. Ici présente. Avec du lorem ipsum alsacien. Très très belle langue. Pour l'exemple, je vais me servir de grid layout. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent grid layout ici ? Quand je dis connaître, c'est au moins un peu ? Ouais quand même, ok. Donc dans grid layout, on aurait deux méthodes pour afficher trois colonnes. On a la technique dite explicite avec des grid template columns. Là aussi, excusez l'accent. Grid template columns, donc un fr, un fr, un fr qui va répartir en trois et générer trois colonnes explicites. L'autre méthode étant grid autoflow column, pour le coup, qui va modifier le flux et dire qu'on va créer des colonnes implicitement à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Donc au final, s'il y a trois éléments, on créera également trois colonnes. Et on va là aussi leur dire que les colonnes auront une taille de 1 fr. Donc au final, ça reviendra exactement au même. Sauf qu'il y a bien évidemment une méthode qui sera plus performante que l'autre. En termes de layout shift, le savez-vous déjà ? On va voir ce qu'il va se passer dans la tête du navigateur. Donc imaginons, je suis navigateur, j'ai le temps qui passe. On va dire que j'ai de la chance, j'ai les contenus dans le bon ordre. Donc j'ai la première colonne avec tous ces contenus. Je suis dans la méthode 1, donc je sais que je vais avoir trois colonnes. Je dessine ma première colonne, tout va bien. J'ai les contenus de ma deuxième colonne qui arrivent. Évidemment que j'ai déjà prévu la place, donc je vais dessiner ma deuxième colonne ici. Et comme ma troisième colonne, je vais la dessiner dans l'emplacement réservé. Tout va bien. Ceci dit, au moment de dessiner ma troisième colonne, le navigateur va remarquer quand même que la hauteur de la troisième colonne n'est pas la même que les colonnes précédentes. Vu qu'il y a un peu plus de contenu vertical. Et on va avoir un petit layout shift. Donc il va recalculer l'ensemble de la hauteur de la grille. Et potentiellement, le contenu qui se trouvait sous la grille va être poussé vers le bas. Layout shift. Avec la méthode 2, au niveau du navigateur, c'est radicalement différent puisqu'il va, au fur et à mesure du nombre d'éléments, rajouter des colonnes. Donc il a les contenus de la première colonne. Au départ, il n'y a qu'une seule colonne. Donc on va occuper tout l'espace disponible. Quand les contenus de la deuxième colonne arrivent, il va enfin se dire, tiens, en fait, je vais avoir besoin de deux colonnes, chacune faisant la moitié de l'espace disponible. Et quand la troisième colonne arrive, il va la dessiner de cette manière-là. Au final, on a des layout shifts un peu partout. À chaque fois qu'une colonne est dessinée, verticalement et horizontalement, on va avoir des décalages. Vous aurez compris qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre ou pas ? Très bien. Pourquoi est-ce qu'on crée des layout shifts ? Ou plutôt à cause de quoi ? Tout ce qui a trait au mot-clé auto. Auto qui globalement désigne la densité du contenu. On ne sait jamais exactement ce que ça vaut auto. Et en fait, dès qu'on va avoir du auto, on va créer des layout shifts. Parce que le navigateur ne sait pas au départ ce que vaut auto tant qu'on n'a pas les contenus, tant qu'on n'a pas toutes les données, les images, les textes, etc. Évidemment qu'on a besoin de auto puisqu'on veut se baser sur la taille du texte. Mais plus on a de auto, plus on a des layout shifts. Le truc drôle, c'est que auto est véhiculé dans plein 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 de propriétés ou de valeurs ou d'unités en CSS. Notamment, côté flexbox, on a tout ce qui est flex shrink, flex grow, etc. Tout ce qui est width auto, min width auto, etc. Stretch. Tout ça, c'est des autos cachés. Donc dès qu'on en a, on va créer des layout shifts. Techniquement, si on voulait comparer flexbox et grid layout, je vous laisse globalement lire ce qui est marqué puisque je ne vais pas paraphraser. Mais flexbox est quand même plus sensible au layout shift par rapport à grid layout. vu que ce n'est pas la même rigueur, ce n'est pas fait pour être rigoureux. Et si jamais vous étiez encore sur des modèles de positionnement exotiques comme table, tableau de mise en forme, float, inline block, etc. ou bootstrap selon la version de bootstrap. C'est le symbole à droite pour dire que ce n'est pas ouf. Très bien. Je suis sûr que vous avez tout bien compris. Et donc on va faire un petit comparatif à chaque fois de plusieurs techniques, deux techniques, la méthode 1 et la méthode 2. Et en termes de layout shift, vous allez me dire quelle est la technique d'après vous qui est la plus recommandée. Donc la technique 1 avec grid autoflow columns et la technique 2 avec grid template columns 1fr, 1fr, 1fr. Qui pense ici que la meilleure technique, c'est la technique numéro 1. Levez bien la main. Très bien. Qui pense que c'est la méthode 2 ? Très bien. Tout le monde pense. C'était bien sûr la méthode 2. Vous avez au moins suivi pendant 5 minutes, c'est parfait. On va chercher un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des spécialistes de flexbox ici ? Dans ce cas, je vous propose de me donner la différence entre un flex gros ou 1, qui va agrandir l'élément s'il y a de la place et un flex 1 qui va agrandir l'élément s'il y a de la place. En termes de layout shift à proprement parler, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence ? La réponse est oui. Non mais je vais faire lever la main à tout le monde, t'inquiète pas, mais tu pourras lever la main quand il faudra. Non plus tard. Qui pense que la méthode 1 est recommandée en termes de layout shift ? Qui pense que la méthode 2 est recommandée ? Beaucoup ne savent pas. Parfait. C'était bien entendu la méthode 2. Évidemment, puisque flex1, comme vous le savez, c'est une propriété raccourcie, qui contient également les valeurs de flexbasis et qui met flexbasis à 0. Flexbasis, c'est la taille de l'élément. En partant d'un flexbasis de 0, c'est beaucoup plus facile pour le navigateur de calculer sa taille qu'un flexbasis auto qui dépend de la taille de son contenu. En termes de performance pure, c'est un peu plus intéressant d'utiliser la propriété raccourcie, en tout cas de mettre un flexbasis à 0. Et c'est pas fini. Entre flex1 et flex100. On va répondre au pif au bout d'un moment de toute façon. Enfin, peut-être depuis le début en fait. Qui pense que la méthode 1 est la plus performante ? Qui pense que la méthode 2 est la plus performante ? Vous avez compris le truc, plus on rajoute des infos, plus c'est performant. Ouais, en effet, c'est bien la méthode 2, puisque dans la méthode 1, vous avez un flexstring qui vaut 1. Un flexstring, c'est la capacité à se réduire si l'élément est trop grand. Et donc, évidemment, là aussi, avant de savoir, il va devoir savoir la taille du parent, il aura besoin de plein d'informations avant de pouvoir appliquer ce flexstring. Tandis que dans la méthode 2, il s'en fout. Puisque c'est à 0, l'élément ne pourra de toute façon pas se réduire. Il y en a encore un ou deux, ne vous inquiétez pas. Cas suivant, flex1 versus flex1 et min width 0. Qui pense que la méthode 1 est plus performante ? Qui pense que c'est la même logique qu'avant et plus on met d'infos, mieux c'est ? C'était évidemment la réponse 2. En effet, parce que par défaut et dans flexbox et dans grid layout uniquement, min width vaut auto et non pas 0. Donc, c'est plus intéressant de préciser que la largeur minimum des éléments est de 0. Comme ça, il n'a pas besoin de la calculer. Et peut-être le dernier. Entre 1fr 1fr et min max 0 1fr. Qui vote pour la méthode 1 ? Qui vote pour la méthode 2 ? C'est évidemment la méthode 2. Évidemment, puisque dans 1fr, on a la taille mini qui reste min content, donc auto. Donc la taille du contenu. Alors qu'avec un min max 0 1fr, on est sûr qu'on part de 0. C'était facile tout ça. Celui-là éventuellement, je veux bien croire qu'on puisse hésiter. Tout le monde connaît le mot clé autofile et autophyte. Ou pas. En l'occurrence, c'est évidemment le piège. C'est la première qui est plus intéressante. Les deux méthodes sont équivalentes. On va répéter autant de colonnes que possible. Là, en l'occurrence, de 100 pixels de large. La seule différence entre les deux, c'est que autophyte va supprimer les colonnes vides s'il n'y a pas de contenu. Et ce qui veut dire qu'il va d'abord calculer la taille de la grille, puis modifier sa taille quand il y a des colonnes vides. Donc c'est plus intéressant de garder les colonnes vides en termes de performance pure. Pas en termes de design, pour le coup. En conclusion sur cette partie de mise en forme. Globalement, c'est plus intéressant d'utiliser Grid Layout. Je parle encore une fois en termes de performance pure, en termes de Layout Shift. Flexbox, c'est très bien aussi. De toute façon, mieux que ce qu'il y avait avant. Et si c'est possible, limiter les valeurs automatiques qui dépendent du contenu. Et si jamais, par hasard, vous utilisez un framework par hasard comme Bootstrap, j'espère évidemment que vous avez regardé comment fonctionne Bootstrap pour dimensionner les colonnes ou pas. En l'occurrence, sachez que Bootstrap 5, si je ne dis pas de bêtises, un col 6, ça vaut flex 0.0 auto width 50%. Ce qui, au final, n'est pas si pire, en vrai, puisqu'on a limité tout ce qui est automatique. Le auto, c'est le flex basis qui est écrasé par le width 50%. Au final, ce n'est pas si mal. Bravo Bootstrap. Tiens. Si jamais vous n'avez pas vraiment compris la conclusion. Très bien. Ok, donc ça, c'est pour la partie positionnement. Je continue avec les layout shifts qui sont dus aux transitions et aux animations, particulièrement en CSS, mais pas que. Une transition en CSS, c'est assez simple à mettre en oeuvre. On va utiliser une propriété qui s'appelle transition. Est-ce que là, tout va bien ? Transition a besoin d'une valeur de durée. En général, on va mettre une durée, parce que ce serait cohérent. On a besoin d'une valeur de départ, une valeur finale, qui est la valeur finale qui est associée à un événement. Ici, je l'ai associée à l'événement de survol, over. Contrairement à ce que les gens croivent, on va appliquer la transition sur l'état initial, pour être sûr d'avoir une transition au retour quand on perd l'événement. Parce que sinon, vous n'avez pas de transition au retour si vous appliquez la transition sur deux points over. Très bien. Donc attention, je vais appliquer ma transition, effet spécial. Hop, et voilà. Mon image a bougé avec son margin left sans pixels. Très bien. Côté animation, en CSS, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. En CSS, on va créer une sorte de scénario avec un add keyframes, à qui on va donner un nom. Et là, en l'occurrence, je vais donner une valeur finale qui est tout. Cette fois-ci, j'ai changé un peu. On est en position absolue. On termine à left sans pixels. Et on applique mon animation au survol. Et pareil, elle va durer 5 secondes. Ça reviendra au même. Dans les deux cas, ça c'est le symbole pour dire attention, c'est pas forcément la meilleure technique pour des raisons de performance. Alors je ne vous fais pas tout le descriptif de comment fonctionne ce qu'on appelle le critical pass. Mais globalement, voilà ce qui se passe dans le navigateur. On a une première grosse étape de render tree où le navigateur va afficher tout ce qui est à afficher dans la page. Il va décider de ce qui est affiché et pas. Donc il va écarter tout ce qui est script, meta, head et tout ça, tout ce qui est display none. Donc il a besoin de html, de css et de javascript pour savoir ce qu'il doit afficher à la fin. Et donc une fois qu'il a fait le tree, il a fait son render tree. Ensuite, on arrive à l'étape de layout, qu'on appelle layout partout sauf sur Firefox où ça s'appelle reflow. C'est la même chose. Il va calculer la taille exacte et la position exacte de chaque élément qu'il va devoir dessiner. En fait, je vous ai dit que je n'écrivais pas tout le truc mais je suis en train de le faire. Et ensuite, on a l'étape de peinture, de paint ou repaint dans Firefox. Où le navigateur va dessiner pixel par pixel tous les éléments. C'est évidemment les deux dernières étapes extrêmement gourmantes en ressources. Et on a une étape supplémentaire qui est l'étape dite de compositing. Où le navigateur va séparer la page en calques indépendants pour les traiter de manière autonome. Et ça, c'est plutôt intéressant, notamment pour les animations. Au niveau derrière de votre ordinateur, il y a une grosse partie qui va être traitée par le CPU, donc le processeur. Et une petite partie qui va être traitée par la carte graphique, par l'unité graphique. Notamment tout ce qui est render tree et layout. Toutes ces propriétés-là participent au layout. Donc pour dimensionner, pour positionner, pour pousser les boîtes. Display, margin, padding, width, position, tout ça. Ça va avoir une influence sur cette étape-là. Dès que n'importe quel pixel est modifié en width, en left, en machin, le navigateur va refaire cette étape de layout dans son intégralité sur toute la page. L'étape de peinture, de paint. Là, on applique bêtement de la couleur. Donc ça va concerner les propriétés color, background color, etc. Les shadows, etc. Les couleurs de bordure, etc. Donc là aussi, dès qu'il y a une couleur qui change, il va repeindre. Il ne va pas devoir refaire tout le layout, mais il va repeindre les éléments. Et enfin, la partie plus intéressante, donc cette partie composite où les éléments sont traités sur un calque à part. On pourrait supposer que le truc au milieu en rose est un bouton. Je survole ce bouton et je voudrais qu'il s'agrandisse au survol. Et c'est là qu'interviennent des propriétés de transformation. Translate, rotate, tout ça. Opacity, propriété will change dont on en parlera dans 30 secondes. Ces propriétés-là ont une caractéristique, c'est qu'elles n'agissent que sur l'aspect composite. Donc elles sont traitées totalement à part par le GPU. Ce qui permet de délester le CPU d'énormément de tâches. Et en termes de performance, c'est évidemment tout à fait recommandé d'utiliser quasi exclusivement ces propriétés. Mais vous le saviez déjà. En gros, à gauche c'est pas bien, à droite c'est bien. À gauche c'est ce qu'on a vu. C'est une transition qui va déclencher des layouts et des paints à chaque pixel qui change. Tandis qu'à droite, on s'en fout de ce qui a déjà été destiné sur le plan précédent. On est sur un plan par-dessus et on va faire une translation sur l'étape composite gérée par le GPU. Les propriétés individuelles de translation existent depuis un petit bout de temps. On n'est plus obligé d'utiliser transform aujourd'hui pour faire des transformations. Et si vous n'avez pas le choix, si vous avez besoin absolument de ne pas casser l'existant et de continuer à faire vos transitions, vos animations sur des propriétés de layout et de paint, n'hésitez pas à utiliser WillChange où vous prévenez le navigateur que la propriété ici margin-left doit être traitée côté GPU. Il ne faut bien sûr pas le mettre partout, sinon le pauvre GPU va avoir du mal. Mais sur certaines transitions critiques, c'est une bonne idée. C'est bon ? Cool. On peut les garder pour la fin, c'est possible ? Comme ça à la fin j'oublierai. En conclusion, on va essayer de préférence, même vivement conseillé, d'utiliser que les propriétés dites composites. Et s'il n'y a vraiment pas le choix, on va utiliser WillChange. C'est exactement ce que je viens de dire. On continue avec d'autres types de layout shift, ceux dus aux médias, notamment aux images. Imaginez que je dois dans mon parent de 200 pixels afficher une image et du texte. Vous avez le HTML qui correspond. Mon image n'est pas encore chargée. Donc mon navigateur a bien évidemment continué son parcours, il a dessiné le texte. Bien évidemment que quand l'image est chargée, elle apparaît, elle occupe l'espace disponible et tout mon texte va être poussé vers le bas en créant un layout shift. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aurais pu indiquer dès le départ la taille de l'image dans le HTML. De cette manière, le navigateur est au courant avant même d'avoir chargé l'image. Donc il va réserver la place. Cool. Et on n'aura pas de layout shift. Voilà, bravo, c'est fini, c'était facile. Mais là vous allez me dire, ouais mais mon image, elle ne fait pas 200 pixels sur 100 pixels. Elle fait par exemple 2000 sur 1000. Qu'à cela ne tienne, on va mettre 2000 sur 1000. Du coup c'est tout cassé. Et c'est là qu'intervient un peu CSS. C'est là qu'en général on va mettre dans nos reset des max width 100% sur les images. Mais forcément ça va être un peu cassé toujours, puisqu'on a 8000 dans le HTML. On va rajouter en général 8 auto dans CSS. Ce qui nous permet de résoudre la problématique. On va conserver l'espace, quelle que soit la taille de l'image. Pas de layout shift. Tout est bien qui finit bien. Alors c'est important d'indiquer width et 8, même si ça ne correspond pas à la taille finale réelle. Au moins pour que le navigateur connaisse le ratio de l'image. Ça c'est super important. Et ensuite vous avez 8 auto qui permet d'appliquer ce ratio. En bonus, je peux vous conseiller de systématiquement mettre une couleur de fond. Ce qui aura comme effet de placeholder. Tant que l'image n'est pas chargée, vous aurez la background color à la place. Et c'est pas si mal du tout. Vous pouvez même l'animer si vous voulez. Pour avoir des effets sur le placeholder. Sur les images et les médias, la conclusion. On indique les dimensions, toujours dans le HTML. Au moins pour que le navigateur puisse calculer le ratio. Même si c'est pas les dimensions exactes, on s'en fiche. Ça permet au navigateur de connaître le ratio. J'en ai pas parlé mais il y a des formats d'images modernes qui sont reconnus par tous les navigateurs du monde. En l'occurrence WebP. Qui est généralement beaucoup plus intéressant que les formats JPEG et GIF ou GIF ou PNG. Avif qui est plus intéressant mais un petit peu moins supporté aujourd'hui. Et le combo max-width 100% et 8 auto. Pour que les images s'adaptent automatiquement. Et en bonus background color pour avoir un placeholder. J'ai pas le timing. Ok. Autre et dernier sujet me semble-t-il. Les layout shifts du police au fond. Avec une petite démo. Voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui se passe systématiquement en fait. Quand vous avez des polices dites exotiques. Quand vous demandez au navigateur de charger des polices. Ou à l'utilisateur qui n'en a pas. Au moment où votre police est chargée. Vous aurez des différences de taille, de hauteur, etc. Donc votre contenu va s'adapter. Grand classique. Pour commencer, on a des formats de fichiers aujourd'hui. qui sont beaucoup plus compressés qu'à l'époque. Enfin, qui sont compressés tout simplement. En l'occurrence, Wof2 qui est beaucoup plus intéressant que des choses comme du TTF. Et qui sont reconnus aujourd'hui par à peu près tout le monde. Donc il suffit, de nos jours, dans votre ad font-face que vous écrivez bien sûr par coeur et vous ne faites jamais de copier-coller. Il suffit de renseigner en général un format Wof2 et éventuellement un format Wof encore s'il le faut. Ce sera amplement suffisant, plus besoin de TTF ou de choses comme ça. Qui est-ce qui connaît la propriété font-display ? Wow ! Très bien. Font-display, ça va permettre d'indiquer au navigateur quelle méthode de chargement il doit opérer. En l'occurrence, je voudrais utiliser sur ma page une police qui s'appelle superpolice. C'est le nom que je lui ai donné et en alternative j'ai du arial et du sans-serif. Derrière, côté ad font-face, je vais donner le nom de cette police dans font-family, superpolice, et je vais lui dire où la trouver avec le chemin et le format. Jusque là, tout va bien. A partir de là, je peux appliquer ensuite une propriété font-display dans add font-face. En l'occurrence, avec la valeur swap. Ce qui va se passer, c'est que le navigateur va pouvoir décider de la stratégie qu'il veut adopter quand on lui demande de charger une police qu'il n'a pas. Il va choisir soit la stratégie block, soit la stratégie swap, soit fallback, soit optional. Ici, en l'occurrence, quand j'écris invisible, c'est du texte transparent. Le fallback, ce serait arial et la webfont, ce serait superpolice. Donc on a des navigateurs qui décident, sciemment, tant que la police n'est pas chargée, d'avoir du texte invisible. Donc ils ne vont pas afficher la police de remplacement, en l'occurrence arial, ils vont choisir du texte invisible. C'est le cas pour pas mal de navigateurs. D'autres vont immédiatement choisir une stratégie de swap, donc d'afficher la police alternative, jusqu'à ce qu'ils aient chargé la police webfont. D'autres vont faire un remix entre les deux, etc. Techniquement et visuellement, ça peut ressembler à ça. Le premier exemple, c'est du flash of unstyled text. C'est la stratégie d'afficher immédiatement la police alternative. Et dès que la police webfont est chargée, on la remplace. L'autre stratégie, c'est du flash of invisible text, où on aura vraiment du texte invisible, mais qui conservera sa place. Et pire, on verra même certains artefacts comme les soulignements de liens. Mais le texte est complètement invisible, et dès que la police webfont est chargée, elle est remplacée. Par défaut, les navigateurs font ce qu'ils veulent. Les specs disent, vous faites ce que vous voulez. Donc ils respectent la spec. La première stratégie correspond au swap, et la deuxième stratégie correspond au bloc. Alors, si les gens sont encore réveillés, si je choisis d'indiquer au navigateur que je voudrais qu'il adopte la stratégie auto, donc auto qui est la valeur par défaut, est-ce qu'il y a un cas dans lequel on va choisir auto ? Plutôt pas, si vous avez compris l'idée. Parce que c'est ce que le navigateur fait de toute façon, c'est de faire ce qu'il veut. A priori, notre intérêt, c'est de lui donner une indication. Donc normalement, on ne va jamais utiliser auto. La stratégie bloc, c'est de dire, ok, moi, mon texte, il est invisible. Invisible, pendant trois secondes, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Pendant trois secondes, le texte est invisible, et après, j'autorise la police alternative à être affichée, et enfin, si vraiment je charge la police, je vais l'afficher. Quel intérêt d'avoir une police invisible ? Hey ! Effectivement, il y a au moins un intérêt, si vous connaissez les font-icônes, les icônes font, font-to-sum, ce genre de choses, qui en fait sont des icônes sous forme de font. C'est des polices de caractères qui sont représentées par des icônes, donc c'est une police de caractères qu'il faut charger. L'intérêt, c'est justement d'éviter ce genre de cochonneries. Pour le coup, j'ai pris un site que je connais. On n'en est pas très fiers. Les icônes, ici, tout en haut, ce sont des icônes fontes. Ça veut dire que, tant que la police n'est pas chargée, le navigateur va afficher une alternative d'un caractère qui se trouve quelque part dans une zone unicode qui n'a aucun intérêt et qui ressemble à rien. Et en bas, c'est un exemple de BFM TV quand j'étais dans le métro. Donc, j'ai découvert que le symbole de BFM TV à droite, à côté du titre, ça veut dire « Bonjour » en chinois. C'était cool. Là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on peut dire que c'est une icône font, donc le navigateur, plutôt que d'afficher n'importe quoi, on va lui dire « tu n'affiches rien, au moins le temps que la police soit chargée ». C'est, à ma connaissance, le seul intérêt. Ensuite, on a « Swap » qui dit au navigateur d'immédiatement afficher la police alternative. En l'occurrence, ce serait « Arial » chez nous. Quand est-ce qu'on utilise « Swap » ? Normalement, dès qu'il y a du texte, pour que le texte s'affiche assez rapidement. Donc, c'est plutôt bien pour toujours avoir du contenu. C'est plutôt mal, parce que forcément, on va avoir un layout shift au moment où la vraie police sera chargée. Ensuite, on a « Fallback ». « Fallback » qui est un remix de tout le monde, ou sincèrement, je ne sais pas. Mais au moins, c'est clair. Et enfin, on a « Optional ». Optional qui est super tordu dans la mesure où ça ne va peut-être jamais charger la police. C'est un choix. Il va l'afficher que si elle est déjà dans le cache, ou que si vous avez déjà été dans une page de ce site, que vous l'avez déjà préchargée avant. Mais si vous arrivez sur un site où la police n'existe pas dans l'ordinateur, elle ne sera pas affichée. C'est un choix. Ceci dit, au moins, on est sûr de ne pas créer de layout shift, parce qu'elle ne s'affichera que si elle est immédiatement disponible. Donc, en termes de layout shift, c'est la meilleure option. En termes de design, je ne suis pas sûr que tout le monde soit tout à fait d'accord. La compatibilité de fond de display, c'est plutôt pas mal. Et j'ai envie de dire, au pire, si ça ne marche pas, c'est que du bonus pour les navigateurs, donc ça ne va rien casser. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Je continue sur le sujet. On a une autre thématique assez intéressante, qui est de pouvoir générer des polices alternatives qui ont exactement les mêmes caractéristiques que la police souhaitait, avec des ajustements qui vont se faire sur différentes propriétés, notamment size adjust, mais aussi, comme vous le voyez, accent override, descent override. Il y a plein de trucs qui font qu'au bout d'un moment, on peut avoir exactement les mêmes caractéristiques. C'est une superbe démo quand même. Et vous imaginez qu'au moment où le passage va se faire entre la police alternative et la police webfont, vous aurez zéro différence, zéro layout shift. Donc, deux possibilités, soit votre police principale, soit votre webfont, vous l'ajustez à votre police alternative. Donc, en fait, votre outil, là, il va vous créer une autre police, une autre police qu'il appellera adjusted machin, avec les caractéristiques de votre police, ici, ariel. ou l'inverse est possible aussi, où il va ajuster ariel, en fonction de votre police souhaitée. Dans les deux cas, ça peut fonctionner. Alors, vous ne vous excitez pas trop, ce n'est pas super compatible. Enfin, c'est pas mal, mais ça ne marche pas partout. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait utilisable. Ou au pire, ça ne marchera pas sur Safari, et ce sera du bonus pour les autres. Il reste deux, trois petits trucs, notamment, tout ce qui est préchargement, ce qui vaut pour les police, mais pas que. Rail égale prélude, qui devient plutôt connu, qui permet de précharger, notamment, les police. Évitez de caser ça avant la feuille de style, sinon vous allez bloquer la feuille de style. Techniquement, il va se passer ça. Voilà. De base, les police ne sont chargées que quand tous HTML et CSS sont chargés et exécutés pour faire leur render tree. Avec Rail égale prélude, vous pouvez vous autoriser le navigateur à charger les police en même temps que CSS. Donc ça permet de gagner un peu de temps. Et puis voilà. En conclusion, sur tout ce qui est layout shift de police, l'idée, c'est bien évidemment d'avoir les police les plus légères possible. Donc on compresse avec du WAF. On peut utiliser fond de display optionnel. Donc c'est celui qui est tordu, mais qui ne crée aucun layout shift. On évite aujourd'hui les icônes fond qui ont plus tant d'intérêt que ça. On va utiliser du SVG en général quand même. On peut utiliser des police ajustées. On peut précharger les police. On peut évidemment conseiller d'héberger les police sur son propre domaine plutôt que sur des domaines tiers. Et je vous donne quelques ressources. Alors c'est un petit peu de lecture. Sur les web vitals en général, un article de web.dev. Donc je ne vais pas vous spoiler, c'est Google derrière, web.dev. Un article sur les impacts sur le référencement, sur le SEO. Un article sur WordPress et les layout shifts. Il y en a un paquet. Et en fait, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il faut de toute façon poser des questions parce qu'on ne va pas manger tout de suite. Qu'ils les détectent et qu'ils améliorent automatiquement ? Alors qu'ils détectent, oui, il y a les DevTools qui les affichent. Tu peux même avoir les DevTools qui te chargent la page en montrant les zones en bleu qui ont créé des layout shifts. Donc tu peux les repérer facilement. Mais après, qu'ils les corrigent automatiquement, non, c'est pas ma connaissance. C'est forcément à faire à la main parce que ça peut dépendre de tellement de choses. Ça peut être la police qui vient de se charger. Ça peut être des contenus dynamiques. C'est pas évident de l'automatiser. Est-ce qu'il y a un display font ? C'est auto. Eh bien, ça dépend. Ça dépend du navigateur, oui. De tête, Safari va choisir du flash of invisible texte. Donc les fameuses 3 secondes maximum de texte invisible. Oui. Alors PageSpeed, rappelle-moi, c'est Google PageSpeed ? C'est-à-dire Google, celui qui propose des Google Fonts ? En termes de perf, c'est pas faux. On peut supposer que les serveurs de Google sont plutôt performants, que les CDN font leur job. C'est pas forcément ça le souci, mais t'as pas la main non plus sur les fichiers. En termes de performance pure, je pense qu'effectivement, ils ont pas forcément tort parce qu'ils vont te les servir intelligemment, les web fonts en plus. Donc c'est pas mal avec du font display swap en général, etc. C'est déjà amélioré, automatisé. Ceci dit, pour avoir eu l'expérience avec au moins un client d'une fonte qui a disparu de Google Fonts, on a été un peu emmerdés. C'est un peu plus subjectif qu'autre chose. ... J'avais ça aussi avec Google Analytics à une époque, où ils disaient que les ressources qui plombent les perfs, c'est Google Analytics. Ben oui, mais c'est toi, Google. ... Précharger, chargement asynchrone, différer le JS... Alors pour les fonds, il faut pas les différer, mais... Non, après, c'est vraiment de la manipulation au cas par cas. C'est ça, ouais. Ça reste un métier, hein. ... ... ... ... ... Alors c'est pas au pif, c'est... Ah oui, c'est une bonne question. Parce qu'ils réservent effectivement l'espace de la police alternative, à priori. ... Ouais. Alternative ou système, je suis pas sûr. C'est peut-être la police système, en fait, puisqu'il va... Je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Mais oui, ils réservent de la place, clairement. Donc quand ta police va être chargée, quand tes vraies icônes vont être affichées, elles auront pas la même taille que l'espace qui était réservé, ouais. Ouais, clairement, ouais. De toute façon, le seul où il n'y a pas de leadership, c'est optionnel. À vous de faire avec, hein. Pas d'autres questions ? Oui. Will change, ouais. Ils disent attention. Ouais. Euh... Ça dépend. Quelles limites ? Ben, évidemment, il faut. Evidemment qu'il faut pas en mettre partout. Euh... Est-ce que tu vas juste décharger ton CPU pour charger ton GPU ? Donc ouais, c'est vraiment, au cas par cas, t'as des animations partout dans ta page. Il faut peut-être se limiter aux animations qui sont sur... Mais déjà que sur l'écran... Enfin, dans le viewport. Après, tu vas rarement déclencher des animations hors viewport, c'est un peu con. Mais... Ouais, voilà, je pense que c'est à toi de voir ce qui est critique ou pas. Et j'imagine que s'ils disent juste de faire attention, c'est qu'il n'y a pas de nombre magique, quoi. Du coup, voilà, c'est bon ? Très bien. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.